On a répondu à la réponse sur le taux d'endettement qui dépassait la norme communautaire, 70% du PIB, dépassait 75%. On a dit que le taux de croissance a deux chiffres en 2023 parce qu'on a écouté les hydrocarbures, les hydrocarbures, les woodside, etc. On a dit qu'il y a un élément de langage qui leur a sonné, c'est qu'ils ont soutenu les sénégalais à les montées. Est-ce que vous savez que les recettes fiscales qui étaient prévues dans la production de ces hydrocarbures, vous savez, 51 milliards, 51 milliards de douze. Non, non, je te parle de 51 milliards par jour ou pas ? Non, non, année. 51 milliards ? Non, laissez ce que tu fais. Je te disais, tu vas aller au DPE. Quand tu as entendu, tu as donné mille milliards d'euros pour les hydrocarbures en 2023. Ils ont donné 50 milliards de douze. Tu as entendu ce que je disais ? Non, je ne le disais pas. Laissez-le, 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 parce que je te disais, je suis très précis et moi je donne des supports. Je te disais, quand j'ai un document de programmation budgétaire du ministère des Finances, j'ai un DPE, Moussafa Babi, mon école, le directeur du budget, il a fait un document, il a présenté à l'Assemblée nationale. Le premier ministre, quand il a fait une déclaration de politique générale, ce qu'il a dit devant l'Assemblée et devant tout le peuple sénégalais, c'est que la production de barils, ce qu'il a fait, c'est des recettes fiscales de 51 milliards. Le premier ministre, Bouna Abdeladion. Non, non, Amour Abdeladion, je te parle d'Amour Abdeladion. Non, c'est qui qui est le directeur du budget ? Non, je disais, directeur du budget, quand je suis directeur du budget, Moussafa Babi, je vais préparer le document de programmation budgétaire. Après, il est ministre des Finances et des Finances. Amour Abdeladion est premier ministre. Ils sont deux, ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont en équipe du premier ministre. Ils ont dit à ce qu'il a dit, le premier ministre d'accord, c'est ces 51 milliards qui étaient prévus en termes de recettes fiscales par rapport à ces hydrocarbures. C'est-à-dire, c'est une goutte d'eau dans la mer. C'est ce qu'on ne peut développer au Sénégal. C'est 51 milliards. Comprends-tu ? La douane nous donne plus de 1000 milliards. Lasse, ce que tu as dit, c'est-à-dire... Je ne dis pas que durant toute la production, je te parle de chiffres annuels. Ce qui était prévu, ils ont eu un taux de croissance à deux chiffres. A juillet, c'était que de 51 milliards. 51 milliards de tous. Comprends-tu ? C'est-à-dire que c'est-à-dire que... Je vais vous dire ce que tu as dit. Non, ce que je vais dire, tu as le droit à ce que tu as dit, mais ça provient d'un document officiel. Le site du ministère des Finances, le site du budget, le direction du budget, vous le voyez. Si vous allez à l'appel, vous allez voir ce qui est le groupe, ce qu'on va voir, vous allez voir. Lasse, elle ne sait pas, personne ne le sait pas. Tu peux m'expliquer. Je vais vous dire. Tu peux m'expliquer. Tu peux m'expliquer. Tu peux m'expliquer. Il faut que... 51 milliards en une année, c'est comme si le Sénégal exploite ce pétrole au gaz. Tout le hydrocarat, il faut que le prenne. 51 milliards. Il faut d'abord, la fiscalité qui est de préciser, le nombre de barils de gaz et le nombre de barils de GNL qui sont liquéfiés naturels. Qu'est-ce qu'il faut que le prenne ? Il faut que tu le prennes. Mais si on a 50 milliards, 50 milliards, c'est comme si le plus qu'il y a sur les hydrocarbures, c'est 50 milliards en une année. C'est n'importe quoi. Là, il faut préciser. Non, je vais te dire. Mayassi, il faut préciser. Vous me tournez dans un débat technique concernant les hydrocarbures, il ne faut qu'il ne soit pas.